Amis de Mechanicus, bonjour ! Nous sommes aujourd'hui dans le temple du silence, puisque nous conduisons une voiture extraordinairement, mais alors extraordinairement silencieuse. On entend à peine les vibrations de la route, les déformations de la chaussée. Alors nous sommes, je cite, dans la Renault Zoé, un véhicule 100% électrique, une flotte qui a été déployée en fait pour le transport des officiels ici à Marrakech durant la COP22, ce 11 novembre, cette journée du 11 novembre, journée très ensoleillée pour la saison. Et nous sommes donc en train de conduire une voiture 100% électrique, étonnante, étonnante pour ses reprises, étonnante pour sa boîte à vitesse, qui change les rapports sans le moindre à-coups. Donc en fait, les rapports changent avec la régularité d'une horloge suisse, et on entend à peine en fait les passages de vitesse. Ce véhicule rechargé à 100% est capable de parcourir 300 km. C'est 300 km d'autonomie, bien sûr cela dépend de votre façon de conduire, si vous n'avez pas le pied trop lourd sur la pédale d'accélération, ou si vous ne sollicitez pas en fait le chauffage à bord ou la climatisation. Donc vous pouvez facilement rouler 300 km sans aucun problème, bien sûr par température tempérée comme aujourd'hui. Donc ce véhicule est disponible en concession chez la marque au losange. Il sera de plus en plus démocratisé et commercialisé au Maroc, vu qu'on installe de plus en plus en fait des bornes électriques, avec bien sûr la sensibilisation menée en amont et en aval pour la COP22. Et je sais que certaines stations ont déjà des bornes de recharge en électrique, et ça va être déployé au fur et à mesure, avec bien sûr les pouvoirs publics qui vont intervenir pour justement débloquer de plus en plus de fonds, pour encourager l'utilisation du véhicule électrique. Il y a aussi l'histoire de la gratuité de la vignette automobile pour l'utilisation du véhicule électrique. Toujours est-il que ce véhicule, vous allez l'apercevoir de plus en plus dans nos rues et sur nos chaussées par les temps à venir. Donc cette voiture se laisse tout simplement conduire. Les seuls bruits qu'on entend en fait, ce sont les bruits légèrement en fait de l'aérodynamique et puis les bruits implémentés sur les roues avec les déformations de chaussée. Et c'est tout. Pas de bruit de motorisation, pas de vibration sur le volant. Le véhicule est d'une souplesse extraordinaire et même légèrement déroutante. C'est un véhicule qui peut être très très bien utilisé pour vos courses quotidiennes, pour des trajets purement urbains et même pour des petites escapades bucoliques dans les campagnes en périphérie de Casablanca, de Rabat ou des grandes agglomérations. Donc voilà, nous tenions à partager cet instant avec vous, amis de Mechanicus. Je rappelle que nous sommes ici à la COP22 à Marrakech. Marrakech qui bat sans plein. La ville est juste magnifique. J'ai entendu dire quelqu'un sur Facebook, en fait j'ai vu quelqu'un poster sur Facebook qui voulait très bien obtenir le visa de Marrakech vu que c'est un autre pays carrément, vu que la ville est super propre. Il y a des vélibs qui sont installés un peu partout. Vous savez, ces fameux vélos que l'on peut louer pour la journée. Et puis la ville est juste magnifique, radieuse. Et nous tenions justement à partager ça avec vous, ces instants avec vous, amis de Mechanicus. Donc voilà, amis de Mechanicus, je vous dis au revoir. A bientôt. Sous-titrage ST' 501